J'ai besoin de rire, parce que... Un album pas une nuit, pour tous les grands enfants qu'on ait aujourd'hui, ça nous rappelle de bons souvenirs, des échanges dans la cour de récréation, d'images, de nos héros, de dessins animés, en passant par, bien sûr, ce qu'on fait aujourd'hui par les sportifs. Donc voilà, c'est la collection, avoir son équipe, tous ses joueurs, ses icônes, et c'est chouette. C'est le bon moment dans la vie d'un petit garçon ou d'une petite fille que ces albums paninent. On va croire que je suis en prison. La paix, il y a trop pire. C'est ça. Je trouve ça chouette d'être mis sur des petites cartes pour faire plaisir à des petits enfants qui souvent ont les yeux qui pétillent quand ils nous voient, ou quand ils pensent à nous, ou quand ils nous regardent jouer. Donc ça, c'est le plus important, c'est de faire plaisir à tous ces petits. On passe au plus méchant, plus dur. On regarde plus dur. Plus dur encore. C'est possible. Un album panini permet déjà de reconnaître tous les joueurs du championnat. Donc déjà, c'est chouette pour suivre l'évolution du sport qu'on aime. Et oui, forcément, les enfants qui vont s'intéresser à l'album panini du top 14, du rugby, forcément, sont des passionnés de rugby. Donc ça les plonge encore un peu plus dans ce qu'ils aiment. C'est plus dur. C'est plus dur. Là, c'est quand même vachement dur, là. Plus dur. Aujourd'hui, je fais partie de l'élite de mon sport, du rugby professionnel. Et aujourd'hui, je suis réduit à l'image de vignettes que les petits-enfants collectionnent. Et ça, c'est chouette. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura un maximum qui auront leur Sébastien Chabal en vignettes. Sous-titrage Société Radio-Canada